Ce vol Paris-Rodez, les passagers s'en souviendront longtemps. Ce dimanche soir, au lieu d'atterrir à 21h25 comme prévu, l'avion s'est posé un peu avant minuit, mais sur les pistes toulousaines. Ces images ont été tournées avec les moyens du bord. Les passagers que nous avons côtoyés durant le voyage n'ont pas caché leur colère. On ne sait pas ce qui se passe. On est perdus. On bosse de 8h. C'est pas arrivé. Le vol Eastern Airways, opéré ce soir-là par la compagnie Air Europa, a d'abord été retardé d'une heure, puis de deux en raison du mauvais temps. A 22h, le vol T37687 s'envole enfin. Problème, l'aéroport d'Orodez est sur le point de fermer. L'avion ne pourra donc pas atterrir sur la piste. Selon le directeur de l'aéroport d'Orodez, il était légalement impossible d'attendre l'avion. Après 22h30, les contrôleurs ne peuvent plus, réglementairement, c'est-à-dire contrôlés, et donc sont obligés d'arrêter leur action de contrôle. Et c'est pour ça que, comme sur tous les aéroports, à l'exception de Paris-Roisy, on a des heures de fermeture de certains de nos aéroports. Et pour nous, à Orodez, c'est 22h30. C'est donc depuis Toulouse et en taxi que les 39 passagers sont arrivés à Orodez. Un périple qui n'aura pris fin qu'à 3h du matin.